Mirador, tour de show, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Alors, le confrère Médiaguiné nous apprend qu'il y a eu une résolution de l'organisation des Nations Unies qui était axée sur la guerre en Ukraine, donc l'évasion, ce que les Russes n'aiment pas entendre, moi je l'emploie, l'évasion de l'Ukraine par la Russie. Et que le mercredi 12 octobre, l'Assemblée Générale de l'ONU a adopté une résolution contre les bombardements des territoires ukrainiennes par la Russie. Donc, Médiaguiné nous apprend que sur les 193 pays membres de l'organisation, 143 ont condamné les annexions illégales de la Russie en Ukraine. Et 35 pays, dont 22 Africains, se sont abstenus selon Médiaguiné. Et parmi ces pays qui n'ont pas voté là, Médiaguiné cite la République de Guinée. Alors, contrairement au vote qui s'est déroulé en mars, rapporte Médiaguiné, la Russie a perdu de soutien. Médiaguiné signale que le Sénégal, le Bangladesh, l'Irak ont changé leur position vis-à-vis de la Russie. Et que cette fois-ci, ces trois pays ont voté en faveur de la résolution de Nations Unies condamnant l'annexion des territoires ukrainiennes par la Russie. Et Médiaguiné note également que cinq pays, à savoir la Corée du Nord, la Biélorussie et le Nicaragua, la Fédération de la Russie et la République arabe syrienne, ont voté contre la résolution. C'était tout à fait prévisible. Mais, Wuri, insistons sur un fait. Le vote de l'Assemblée Générale des Nations Unies, sa résolution, n'est pas juridiquement contraignante au regard du droit international public. Par contre, le vote du Conseil de sécurité, une résolution adoptée par le Conseil de sécurité, a une valeur juridique contraignante au sens du chapitre 7 de la charte des Nations Unies et au sens de l'article 25 de cette même charte. Donc, ça veut dire que le vote qui s'est déroulé le 12 octobre dernier, ce n'est qu'une expression d'opinion, mais ça permet aussi de comprendre quelle est la balance, vers où la balance pèse pour, si vous voulez, le pour et le contre. Voilà. C'est seulement, insistons là-dessus, les résolutions du Conseil de sécurité qui sont source de droits. Cependant, la résolution de l'Assemblée Générale peut être publiée de manière individuelle, mais cette résolution-là, elle n'est pas source de droits en matière, en tout cas, des droits internationaux publics des organisations internationales. Merci, Akouba, pour cette lecture justement du vote qui a eu lieu et qui met un peu, qui isole de jour en jour la Russie, mais la position de la Guinée reste constante. Je sais qu'elle ne vote pas contre la Russie.